... Donc, je suis heureuse d'être là pour pouvoir faire cet entretien avec toi. Et je vais te demander de me raconter un petit peu ton enfance, quel genre de jeune homme, de garnement tu étais, où tu as grandi, que faisaient tes parents et pourquoi, finalement, l'art ? À quel moment l'art est apparu dans ta vie ? Notre famille, c'est le nom composé, Jean-Louis-Drois. Le Pénon, c'est l'éducation, 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 l'éducation. Je suis né à la Martinique. Je dirais que la famille a dû naviguer entre présence intense et absence longue. Une éducation stricte, mais ouverte. Donc, je suis heureuse d'être là pour pouvoir faire cet entretien avec toi. Et je vais te demander de me raconter un petit peu ton enfance, quel genre de jeune homme, de garnement... Et on était un petit peu des privilégiés. Donc, quand il y avait quelques malades qui se mouraient, c'était à la maison. On a côtoyé toutes les classes sociales. Étant donné que les gens avaient des difficultés, on avait un terrain où il y avait de la roue à paire. Et quand mon père ne voyageait pas, c'était un amoureux de la nature, surtout de la pêche. La notion de l'art, ça n'a jamais été une chose de dire, vous allez voir les musées. C'est un contact direct. Une belle petite fleur. La fleur de l'herbe qu'on appelle l'herbe grasse. C'est la beauté du mango. Et savoir choisir le mango pour le guère. Donc, tout cela, c'est un apprentissage. Apprentissage de la nature. Regarder le ciel, regarder la mer. Et savoir définir où il va y avoir des poissons par rapport à la pluie. Mais j'admirais de regarder les statues. Notamment le ciel-chère, pleine justice. Je ne comprenais pas qu'on puisse tailler la pierre et sortir quelque chose. Par conséquent, je dessinais, je dirais, matin, midi, soir. Il y avait la porte de la chambre qui me servait de grand à peu. J'avais cette liberté de dessiner des bateaux, des avions, des voitures. Et puis, matin, midi, soir. Quand tu as décidé d'entamer des études dans le domaine artistique, déjà, quand as-tu décidé de le faire ? Quelle a été la réaction de tes parents ? Et puis, comment ça a été facilité ou pas ? Alors, étant au lycée Chen Chen, où il y avait les classes primaires, il y avait une grande cour du côté du réfectoire. Il y avait une mademoiselle à Nouraïd, qui est une mademoiselle, où je ne connaissais pas, ou à Nouraïd, et où elle se trouvait déjà lecture à lycée. Mais j'aimais regarder, j'étais curieux, j'aimais le lycée. Devant poursuivre les études, je me suis retrouvé au lycée technique. Et au lycée technique, en fin de compte, les arabiques avaient déménagé au lycée technique. Donc, je passais mon temps à aller voir la section qui était de l'autre côté de la cour. Et c'est comme ça, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui a fait une lettre pour changer d'orientation pour aller au lycée aux arts appliqués. J'ai signé la lettre, à la place de mes parents. Voilà. Donc, tout en étant très respectueux de toutes choses, mais je tiens une certaine liberté. Je casse des fois les choses. Et donc, après cette période-là, où tu t'es engagé dans les arts appliqués, qui ou pourquoi as-tu eu le besoin de partir de la Martinique ? Ce n'est pas un besoin. C'est tout à fait naturel pour nous. On était d'abord la dominante de la formation, c'était la céramique. Et si on veut aller plus loin, il faut aller ailleurs. Donc, cet ailleurs était en France. Et nous avons eu la chance d'un professeur, qui a appelé M. Sadi, qu'aujourd'hui, je dis, nous n'avons pas su lui en hommage. M. Sadi a fait toutes les dimanches pour que nous puissions poursuivre nos études en France. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer le concours pour les six épisodes de CEF. Combien d'années as-tu resté en France ? Eh bien, je n'ai pas compté le nombre d'années. J'ai fait deux ans à CEF. Et avec des problèmes, je ne pouvais pas dire, je ne pouvais pas se permettre de dire, quelqu'un qui prétend être professeur à l'ANCEF, que les professeurs répètent ce que les critiques d'art disent, et eux, ils ne connaissent rien de l'art. J'avais mis ça dans ma copie et j'ai su que j'avais été éliminé en manque de respect de cause de ça par un professeur formidable qui était M. Moulinou. Parce que dans la vie, on voit beaucoup à certaines personnes comme ça qui font du toulage. Parce que c'était le professeur de volume. Je travaillais avec lui. Ce n'était pas très académique. Et là, c'était le comprenant. Il m'a soutenu quand j'avais fait ma démarche. Il était le président de publicisme. qui avait créé ce prix pour aider les jeunes à consulter des études. Où ma marraine a été un embêtant. Où mon papa a été M. Rimo Massenta. Où j'ai été soutenu dans mon travail par M. Paul Belmondo. Soutenu dans mon travail par M. Pierre Bloch. Voilà. J'ai eu ce soutien et c'est à ce moment-là que mes travaux, qui étaient aussi au cuisse coulée, avaient le grand cours du côté du réfectoire. Et donc ces personnes-là, personnes personnalités, ont vu dans ton travail des éléments qui leur permettaient de s'engager, d'être caution, en fait, en quelque sorte, de la qualité qu'ils semblaient déceler dans ton travail. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre. Le caution, ça a été la lettre de, je dirais, de soutien. C'était celle de M. Boulinot, ce professeur Boulis-Exer. Et puis, je dirais, une forme de folie. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on pense que c'est de bon chemin. En même temps, j'avais fait une peinture qui était un cuisse. Je présente le travail, c'est un travail libre, à un professeur. Je dis le nom, M. Richemann. Il regarde le travail. Il prend une feuille et il cache la moitié du boulot. Et puis, il dit, regardez, regardez la subtilité, la douceur de ce visage. C'était la Vierge Marie. Regardez ça. Et puis, vous me mettez quelque chose qui cuit, vous retirez la feuille, quelque chose qui cuit, qui... Ça abîme. C'est pas bon. Deux heures après, avec un autre professeur, ce guénantien, jeune, grand, moins, à ce cheveu d'origine espagnole, il fait le même geste mais inverse le richemann. Il recouvre la Vierge et puis, regardez, regardez-moi cette puissance qu'il y a dans ce gris. Regardez-moi ça. et puis, vous permettez de me mettre ça à côté. Ce jour-là, j'ai dit, j'ai trouvé. C'est ça. Le contraste qu'en Occident, on n'arrive pas encore à admettre. L'opposition de... Je vous dis, mais l'acajou, c'est le bois ordinaire qu'il y a chez moi. Le plat nous coûte beaucoup plus cher. Oui, mais le plat, c'est ce matériau vulgaire. Je ne voyais pas comment on peut considérer un matériau comme étant vulgaire. parce que mis à côté de matériaux, l'autre qui était de l'acajou, alors qu'à la maison, on avait des arbres d'acajou, on avait du bois d'acajou. Ce n'est pas une inversion. C'est que le système est réarchisé. Vous êtes blanc, vous avez telle valeur, vous êtes ça. Tel matériau égale telle valeur. Je mets les matériaux en lien. Je mets les lignes en lien parce que je suis ces multiples racines. Et plus j'en trouve dans les racines, plus on voit qu'on a besoin de cela. Moi, j'ai tendance à critiquer le terme « fragment ». Je sais qu'on retrouve des vestiges de tout et ce sont décrits comme étant des fragments, mais moi, ce terme-là me pose un problème parce que le verbe est performatif. Donc, je préfère le terme « défragmenter ». C'est un terme qui est plutôt utilisé en informatique, mais qui veut dire qu'il est dans des choses où cette opposition n'est pas un... n'est pas une scission, n'est pas une fragmentation, justement. Non, moi, je vois la chose plutôt... D'ailleurs, souvent, j'appelle des imbrications. Imbrications, ça me va. Pour moi, les choses sont imbriquées. Oui. Ma main n'a rien à voir avec mon pied, entre guillemets. Les formes, etc., les douleurs, etc. Et quand je suis sans main, je suis assez foutu. Si je suis sans pied, je suis assez foutu. Et pourtant, la main et le pied font partie de moi. Donc, on a tellement morcelé, on a séparé. Et pour moi, les choses sont imbriquées. Je suis une imbrication. À tel point, c'est que, en général, on abat un orbe, ce n'est qu'un orbe. On ne pense pas qu'un orbe a une vie. On abat un animal, on ne pense pas que c'est une vie. Et pourquoi on a tout abattu comme orbe ? On se rend compte, tiens, on a ainsi que quelqu'un, mais on n'a plus d'oiseaux, plein, on a tout ça. Je crois qu'il y a une vie et un Dieu dans chaque chose. Je n'arrive malheureusement pas toujours à respecter certaines choses quand je vois, quand j'enche, parce que le travail, des fois, on voit une plante qui est un petit peu fatiguée, qui manque un peu d'eau. Je n'en efforce, mais quand je suis fatigué, de redescendre et de donner de l'eau en disant si c'était une lénette qui avait soif, tu aurais fait trois voyages pour lui amener. Donc, je l'en fais. Malheureusement, je ne réussis pas toujours à 100%. Jamais laisser l'animal souffrir. Je préférais que le couclage, quand je parle avec au moins deux couclages, soit débréché que d'abîmer le plan qui est à côté. Ce respect, cet amour de la nature, du vivant, me fait penser aussi à un des camarades de Fromager qui a aussi ce respect de la nature. Je pense à Bertin Nivor. ce qui m'amène à te demander comment s'est passée cette rencontre ? Qui ? Pourquoi ? Comment ? Et qu'est-ce que ça a créé en toi ? C'est une amitié, j'imagine, mais comment vous avez eu l'idée de vous associer ? Le thème association c'est le thème courant mais c'est au-delà de l'association, parce qu'on fait une association commerciale. Depuis gamins, disons depuis la sixième, on se connaît. On s'est retrouvés en classe en même temps et mon rival en histoire de l'art était Bertin. Nous sommes retrouvés à Paris et des problèmes étant similaires, comment est perçu, comment est représenté un noir ? Comment est perçu telle gamme de couleurs ? Comment est analysée une œuvre d'art ? Et nous nous sommes rendus compte. Quand nous nous regardons, ce n'est pas une peinture que les perceptions sont honnêtement différentes. C'est exactement, je dirais, comme une éducation du goût. Donc il y a ces goûts-là qui correspondent à une éducation. Donc il y a une éducation visuelle, une éducation aussi auditive. Pourquoi on aime telle musique ? Et donc, au sein de Fromager, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais rentré après trois ans faire un petit quinze jours de vacances à la Martinique. Là, j'ai eu la chance de rencontrer Victor et être entré dans le cœur, je dirais, le cœur intime de la campagne martiniquaise avec Victor. Nos questionnements se sont retrouvés. et on a dit, mais pourquoi pas essayer de travailler ensemble ? À tel point, c'est que tout au début, nous faisions, nous prenions des rendez-vous. Ce n'est pas des rendez-vous de copains, c'est des rendez-vous de travail. Si on avait dit deux heures et demie, tout le monde était là à deux heures et demie. ce n'est pas parce qu'on vit entre nous, non, on travaille. Il y a de ça quelques années, il y avait une conférencière qui est venue à la Martinique présenter des artistes. La présentation se tenait au foyer de Berge. Et la dame présente ses diapos, bien sûr, il y avait toute une belle bourgeoisie installée, etc. Elle parle de deux artistes qui se trouvaient au fusée. Et j'entends cette dame qui présente le nom de l'artiste, etc. Et j'ose demander « Alors, êtes-vous sûr que c'est ce que M. Hintel a voulu bien dire ? » La dame n'a pas encore répondu le reste du public qui s'est arrêté à dire « Mais vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas là ! » « Vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas comment pouvoir la morder et vous vous permettez de concordir madame. » J'ai dit « Mais excusez, mais plus belle cute, c'était avec eux. » C'est-à-dire que un Martiniquais ne peut pas avoir une opinion artistique dans quoi que ce soit. Sauf si c'est pour Brenner. Parce que tout le monde parle de là. Un artiste Martiniquais doit faire un projet. Quand il l'essaie, on lui coupe le pied. Il faut oser le dire. On a eu la droite au pouvoir, on a eu la gauche au pouvoir, etc. Il faut oser. Alors, il y a M. Pierre Petit qui a osé enverré contre tout le monde. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a M. Malsar qui a osé et on a préféré tirer la sculpture. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc on te demande de travailler toujours en charité. Mais on va trouver des millions pour faire venir une œuvre de New York de ci ou de ça. Quand est-ce que nous assumons de dire nous faisons ci, nous faisons ça ? Si le système l'a dépassé, c'est qu'elle connaît un peu le système pour que ça se dépasse. C'est-à-dire que cette personne-là au moins aurait fait une enquête pour dire bon ben, j'ai vu ça mais ça ne correspond pas. Même pas. C'est l'ignorance. C'est le refus du savoir. Je pense au contraire que tu es dans la valorisation, la revendication, la fierté de ton état de Martiniquais, des valeurs que tu défends j'imagine aussi dans ton travail. Et donc, quelle est la plus-value pour le groupe promager ? Cette énergie-là que je sens intense cet amour que je sens immense comment il a été compris, comment il transparaît même dans ton travail mais avec les membres. Chacun va utiliser à son degré ce point commun. Il y a un grand respect de l'un et l'autre. Je suis casse, carré. C'est mon tempérament. C'est peut-être pourquoi la sculpture et cet élément où il faut une rigueur mentale et physique, une certaine force physique. Quand je pense certainement sur le fer, il m'arrive de ne pas chauffer le fer et de travailler, de cintrer le fer. C'était la puissance du matériau avec ma force. Et je ne peux jamais aller au-delà du matériau. Je respecte la matière. Et quand tu fais vraiment de la sculpture, même si le fer on peut chauffer, on peut faire ci, etc. Il faut respecter la nature de l'acier. Quand on prend un bout de bois, on va respecter. On voit un bambou. Les personnes savent qu'il y a une période de l'année pour aller couper un bambou. Il y a une période où c'est plus favorable pour qu'il puisse pourrir moins vite. comment traiter, comment mettre le mât dans l'eau, etc. Quand tu regardes, d'ailleurs, on entend la pêche-miglon, période-ci, période-ci, période-nasse. Quand tu regardes le temps, tu regardes même un fouillis, même, il faut arrêter de fouillis, planter là, planter là, ce n'est pas le même bout. Et ça, on apprend ça. Donc c'est le respect de l'autre et dans sa plénitude. Je ne cherche pas à être victoire. Victoire, on ne cherche pas à être victoire. Bertin a un travail direct avec les plantes de la nature. Il sait le lien que j'ai, mais je ne vais pas chercher à faire le travail d'approfondissement de Bertin. Bertin va chercher dans l'histoire des religions et autres africains. Je suis content parce qu'il va m'apporter quelque chose. et moi, je vais au-delà de, je dirais, sur une autre phase, pour moi, mes racines diverses. Et quand, c'est un travail que, je vais retrouver l'ancêtre du côté grand-père maternel, etc., africain, je suis fier. Parce que quand j'utilise les matériaux, je n'utilise pas les matériaux comme ça. Ce n'est pas parce que mon sous-boîte à la belle m'empoigne. il y a une pensée, il y a une façon. D'accord. Est-ce que tu as enseigné ici quelque part ? J'ai enseigné ici. J'ai enseigné ici comme VAT, volontaire à l'aide technique. J'ai travaillé la première fois à un collège qui venait d'ouvrir, qui était à l'attention et c'est comme ça que j'ai lu. la fille de Nassi, la mademoiselle de Nassi, comme elle est. Bon, et puis après, je suis resté deux ans sur le tour. Je refuse de travailler. Je perds des propositions d'exposition. Une seule exposition que j'ai pu faire, c'est parce que ma femme a pu faire s'enligner de l'exposition. C'est une exposition d'hommage à Paula Marigny qui est au musée Baudet. et je retourne à la Martinique pour le projet. A mon oeil. Donc, je retourne dans le système éducatif comme maître auxiliaire. et voyant que ça traîne, j'ai décidé de passer le compte. La personne qui a essayé de faire quelque chose à la Martinique, on oublie beaucoup. C'est Mme Fanny Odiac. Si j'ai pu exposer à deux reprises à Biennale de Cuba, c'est grâce à elle. Pas d'autre. Travaillez au maximum ici. Et foutez le cas. Je demandais de partir. Il faut partir pour être confronté avec soi-même. Quelqu'un qui ne sauve pas. J'ai fait mes études, j'ai fait un petit voyage. quand vous vivez, quand vous descendez, c'est pas à moi. Je parle encore. J'avais fait l'école Bussonnière pour aller au Louvre, pour aller des antiquités égyptiennes. Vous voyez quelque chose ? Je passe comme ça. Je ne connaissais pas Paris. Je passe, je regarde. Je dis, comment les gens ne regardent pas toutes les sculptures de l'hôtel de Paris ? Allez voir autre chose. Allez au Canada, allez. Et puis vous allez voir votre puissance. Vous allez voir aussi votre milieu. toute la force qu'il y a dans le criot. Et qu'on nous empêche. Et qu'on n'ose pas aller regarder. Et c'est pourquoi je dis, il faut aller des fois de y'autre. Mais pour revenir ou pas ? Toujours revenir. Toujours revenir. Jamais, les anciens disaient certaines choses. Ils disaient ne pas oublier la lombricule. Thierry. Je suis née à la materialité. Il n'y a pas Thierry. Il préfère si ma mère a Thierry quelque chose. Mais quitte à participer. Il faut partir. Il faut aller s'agrandir ailleurs. Il faut aussi le faire de va-et-vient mais ne jamais perdre sa source. Je sais si j'aime le champagne. Je me suis dit de temps en temps quand j'ai dit que j'ai bouteillé de champagne quand j'étais fatigué. Il m'a dit beaucoup de champagne. Il m'a invité une personne à prendre un poids à Martinique. S'il n'a pas de bouteille de champagne pourquoi elle non ? Le mimétisme, le snobisme, la bêtise. Je viens de le dire. Le meilleur résumé c'est la bêtise. Mais ce qui est grave c'est que cette bêtise-là sert d'un sens. On disait quand on observe correctement la nature et que vous dites que telles choses peuvent se passer comme ça vous disiez on y l'encabrite. On est expression là on y l'encabrite. À un moment donné publicité dans la presse à la radio etc. On passe à Chador. À Chador. À Chador. J'ai dit nous avons une catastrophe économique qui nous attend. Où les Martiniquais mettaient leurs réserves d'argent ? Quand ils cachaient un petit bijou de faire terminer cette petite réserve financière qui permettait aux petits bijoutiers de le faire même si la routine du travail était faite la molette par qu'il y a ... ... ... ... ...